La haine ne construit pas un état, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique, qui au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Morta Sahid Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Grand Angle, notre émission hebdomadaire. Alors, toujours avec moi, à partir d'oran, le docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, monsieur Mediouni et bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique, c'est bien de me le rappeler à chaque fois, bien sûr. Et toujours à gauche, maintenant il a pris l'habitude d'être un homme de gauche. Monsieur Zin Charfawi, bonjour et merci d'être là. Bonjour, monsieur Mediouni, bonjour aux auditrices et aux auditeurs des Friques et Femmes. Alors, chers amis auditeurs et auditrices de notre chaîne Ifriques et Femmes, aujourd'hui avec mes deux compères, je voudrais qu'on aborde un problème qui commence à devenir alarmant dans ce monde en 2023. Alors, pratiquement 70 journalistes ont été tués à Gaza en un mois. C'est un fait jamais vécu par l'humanité, puisque cette corporation est protégée par le droit international. Mais comme l'entité sioniste ne fait, ne respecte aucun droit, ni humain, ni droit international, donc elle a pris pour cible ces personnes qui rapportent les faits tels qu'ils se déroulent sur le terrain de combat et elle ramène surtout les exactions commises par l'armée israélienne en Gaza et même en Israël. D'ailleurs, il y a des journalistes de Haaretz qui sont aussi poursuivis. Alors, cette corporation qui est devenue, je ne sais pas, mais moi, pour moi, cette guerre de Gaza, on a l'impression que c'est silence. Aujourd'hui, on tue des journalistes. Et ça commence, justement, à cibler uniquement les journalistes comme une chasse assez exceptionnelle pour faire disparaître la vérité. Alors, mais d'un autre côté, nous avons, et ça, ça me fait rire, d'accord. Donc, quand vous avez un Joseph Borrell, le commissaire européen aux affaires étrangères, qui a été questionné par un journaliste, et je salue aussi, alors, toute notre solidarité avec M. Mohamed Kassi, journaliste de TV5, qu'on n'oublie pas. Et M. Borrell, on lui a posé la question, est-ce que ce que fait Israël est considéré comme un crime contre l'humanité ? Sa réponse a été, je ne suis pas avocat, mais il y a des plaintes qui sont déposées au niveau des CPI, et c'est aux CPI de prouver et de récolter des preuves de crimes contre l'humanité. Et le journaliste qui revient à la charge, ce journaliste, je le salue, super professionnel, parce que s'il lui avait posé la question du Hamas en premier, ça aurait été autre chose. Et il lui dit par la suite, et les attaques du Hamas, est-ce que c'est des attaques terroristes ? Ah, là, oui, c'est des attaques terroristes. Il lui a dit, il y a deux secondes, vous me disiez que vous n'étiez pas avocat, et là, d'un seul coup, vous devenez avocat, et vous tranchez que Hamas est terroriste. Donc, c'est pour vous dire que ces deux poids de mesure nous font sortir un peu de nos gants, puisqu'il y a aujourd'hui un groupe de députés européens qui ont chargé, ils ont écrit à M. Borrell, pour appeler l'Algérie à libérer deux journalistes. Je le dirai, je suis dans la communication, je respecte toute la corporation, ces deux journalistes, en l'occurrence, dont parle cette lettre, sont détenus pour des faits de droit commun. Un qui a participé à faire passer, à faire traverser la frontière à une Algérienne qui a été prise en charge par le consulat de France en Tunisie. Je n'aime même pas citer son nom, parce que ce nom n'est pas du tout important pour l'histoire. Et le deuxième, qui a été financé par des fonds étrangers, et la loi l'interdit. Donc, il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie, et je le confirme. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Donc, pour ça, je laisserai la parole d'abord au docteur Ahmed Ben Saadap, et je remercie Zinj Rafaoui, il est enrhumé, et pourtant il est venu pour bousiller tout le tableau, tout le plateau. Donc, peut-être que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Allez, docteur Ahmed Ben Saadap, à vous. – Alors, oui, très intéressant, cette interview de M. Borrell. Le seul problème, c'est que le journaliste ne savait pas que M. Borrell, effectivement, n'est pas un avocat. C'est un maître jardinier. Je vous rappelle qu'il avait dit que l'Europe était un jardin, et le reste du monde était une jungle. Donc, je ne sais pas s'il comprend ce qu'est la signification du jardin et de la jungle, mais actuellement, Israël, ce que fait Israël, c'est exactement les exactions des habitants d'une jungle. Et donc, il aurait pu faire une petite bifurcation par rapport à ce que lui a été demandé, et de dire, finalement, que la jungle, où il est spécialiste de la verdure et des jardins, il aurait pu nous dire que ce qui se passe actuellement à Gaza et ce qui est fait par l'armée israélienne, c'est des actions de jungle. Et pour dire, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe actuellement aujourd'hui, ce deux poids, deux mesures, on l'a déjà vu dans le conflit ukrainien, mais ce qu'il faut noter, par exemple, c'est que le mois de novembre est un mois de prédilection pour les résolutions et toutes les affaires qui concernent l'Algérie, que ce soit à l'Union européenne ou particulièrement au Parlement européen. Je vous rappelle que le 28 novembre 2019, il y a eu la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. Le 26 novembre 2020, il y a eu une résolution commune sur la détérioration des droits de l'homme en Algérie. Et là, comme par hasard, la lettre des députés, elle vient le 10 novembre 2023. Donc, tous les mois de novembre, comme ça, les Européens viennent nous rappeler qu'on a des problèmes. Mais la question que moi, je pose à ces députés et je pose à M. Borrell, est-ce que c'est le moment de s'occuper de ce qui se passe en Algérie ? Est-ce que c'est le moment de parler de ce qui se passe en Algérie alors qu'il y a des dizaines de journalistes palestiniens qui meurent ? Je vous rappelle que, selon certains médias, le nombre a atteint les 66. Il y a deux disparus. Et il y a 31 journalistes palestiniens détenus par l'armée israélienne actuellement. Vous savez, entre 2000 et 2023, il y a eu une cinquantaine de journalistes assassinés, ce qui est déjà incompréhensible et insoutenable. Et maintenant, en quelques semaines, il y a eu le même nombre qu'il y a eu pendant le quart de siècle qui précède. Donc, vous comprenez que ce qui se passe actuellement à Gaza, les exactions qui sont commises et la barbarie qui est commise par l'armée israélienne, c'est de cela qu'on devrait parler actuellement. Il y a plus d'un journaliste par jour qui meurt à Gaza. Vous comprenez ? Il y a d'autres choses. Prenez, par exemple, le cas du journaliste Pablo González, qui a été emprisonné en Pologne, c'est-à-dire en Europe, et qui est incarcéré sans procès depuis février 2022. Pourquoi on ne s'occupe pas de son sort, lui ? Pourquoi on ne s'occupe pas du sort de Julian Assange, par exemple, qui est en train de mourir à petit feu dans l'Europe ? La Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, au moins du point de vue géographique. Vous comprenez ? Donc, toutes ces manigances contre l'Algérie, c'est trop gros. C'est cousu de fil blanc. Je vous rappelle aussi que les résolutions du Parlement européen coïncident souvent avec des événements très importants. Par exemple, vous avez l'élection présidentielle le 12 décembre 2019, et juste avant, quelques semaines avant, vous avez une résolution du Parlement européen. Vous avez le référendum sur la Constitution, et quelques semaines plus tard, vous avez une résolution contre l'Algérie, pour voir les droits de l'homme. Cette instrumentalisation des droits de l'homme ne veut plus rien dire du tout. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Les droits de l'homme, c'est utilisé actuellement, c'est utilisé de manière politique. C'est un moyen de s'imiter dans les affaires internes des pays, et en particulier de l'Algérie, alors qu'on ne dit rien sur Israël, et on ne dit rien aussi sur le Maroc. Je rappelle que Nasser Zafi, le militant rifin, a été condamné à 20 ans de prison. Il a même fait une vidéo où il a dit qu'il était torturé et a été sodomisé. C'est lui qui a... Il y a eu une vidéo qui a fuité. Lorsque Chéline Abouakli a été tué à bout portant, est-ce que Joseph Borrell s'est inquiété de cela ? Il y a ce deux poids, deux mesures qui est incompréhensible et qu'on ne peut plus supporter actuellement. Docteur Ben Saada, même des images qui ont choqué le monde, c'est que même sa dépouille a été malmenée. Son cercueil a été malmené, celui de Chéline Abouakli. Exactement. Et on se rappelle de cela, on se rappelle malheureusement, que qu'aucun son a été émis, ni par Joseph Borrell, ni par le peuple qui habite son jardin. Oui, le fameux jardin de Borrell. Alors, Zin Charfawi, dans le même sillage ? Oui, je souscris complètement à ce que vient de dire le docteur Ben Saada. C'est tout à fait indécent actuellement que le Parlement européen se prenons sur la situation d'un pays d'Afrique du Nord ou d'une quelconque autre région du monde, alors qu'il y a un immense brasier au Proche-Orient. Et ce brasier s'appelle Razza, il s'appelle Cisjordanie. Il s'appelle tout simplement Palestine. Donc, oui, moi je trouve complètement ahurissant que le Parlement européen, qui est si prompt à donner des leçons de droit de l'homme, ne se prononce pas sur le carnage qui a ciblé les journalistes en Palestine. Donc, tout à l'heure, le docteur Ben Saada avançait le chiffre de 66. Effectivement, c'est le cas. Mais il faut savoir que parallèlement au carnage qui a été fait à Razza, il y a aussi des journalistes qui sont morts en Cisjordanie. Et le nombre de journalistes tués en Cisjordanie occupés, c'est des exécutions en règle, c'est 29. Et en plus de ces 66 journalistes, donc 29 sur les 66 ont été tués en Cisjordanie, vous avez 31 journalistes qui croupissent dans les jôles israéliennes. Donc, pourquoi l'armée sioniste d'occupation cible-t-elle particulièrement les journalistes ? Je pense que maintenant, tout le monde le sait, la réponse est claire, c'est qu'il s'agit de perpétrer un crime à huis clos. Donc, on cible, ce qui est tragique dans l'histoire, ce qui est barbare, c'est que les journalistes sont ciblés avec leur famille. Vous savez, alors ils sont tracés à travers leur téléphone, et justement, on les tue lorsqu'ils sont en présence de leur famille. Donc, on ne veut pas aujourd'hui que des images sortent de Raza, on ne veut pas que les photographes farcent leur travail, on ne veut pas que les journalistes écrivent des articles pour témoigner sur la cruauté aujourd'hui que vivent les Palestiniens, que ce soit à Raza en Cisjordanie. Oui, ces derniers temps, l'actualité oblige, nous avons focalisé notre attention sur Raza, où des crimes de guerre ont été perpétrés, où nous assistons au XXIe siècle, qui l'eut cru à un génocide, à une opération de purification ethnique, parce que c'est de cela dont il s'agit. En réalité, la purification ethnique a commencé depuis 1948, elle ne s'est jamais arrêtée à ce jour. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 70 ans, qui peuvent témoigner comment leurs femmes, des Palestiniens, comment leurs femmes ont été violées, comment ils ont été spoliées de leur terre, comment leurs villages ont été brûlés. Eh bien, figurez-vous, nous assistons aujourd'hui au même scénario. Donc, on ne veut pas qu'aujourd'hui, des images sortent de Raza, des vidéos sortent de Raza, pour justement confondre l'armée israélienne d'occupation et permettre justement aux avocats d'aller à la CPI pour déposer plainte contre Israël pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ifriqia FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine, un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqia FM, la voix africaine. Ce qui est malheureux aussi, je rappellerai aussi un fait, parce que là, on parle de liberté d'expression. Alors, pour la liberté d'expression, si vous vous rappelez, l'événement Charlie Hebdo, quand Charlie Hebdo caricature le prophète, ça devient la liberté d'expression. Et quand un jeune footballeur, je parlerai de Atbal, qui exprime son opinion, sa solidarité avec la Palestine, il est en garde à vue, il est actuellement sous le contrôle judiciaire, d'accord ? Et c'est grave. Justement, la France, les Européens, je pense qu'ils doivent avoir honte actuellement de parler de droit de l'homme ou de liberté d'expression, puisque même cette guerre de Raza, ils en sont pour beaucoup. C'est eux qui ont tué les enfants de Raza en allant apporter leur soutien à l'État sioniste, en déversant armes et munitions à l'État sioniste, en défendant les côtes de l'État sioniste avec leur armada qu'ils ont mis sur la façade de Raza, d'accord ? Donc, de quoi je me mêle, ce que je voudrais dire au docteur Ahmed Moussaada ? Alors, de quoi je me mêle ? C'est certain que l'entité sioniste est un bébé de l'Occident. On le voit maintenant, on le voit très bien. On voit bien cette scission entre deux parties du monde, l'Occident qui défend les causes injustes et le reste du monde qui défend les causes justes. Je rappelle récemment, j'avais écrit au sujet d'un article sur l'embargo contre le Cuba. Les États-Unis se sont retrouvés seuls pour l'embargo avec Israël et une abstention qui était l'Ukraine. Donc, c'est clair que ces pays occidentaux ne représentent plus rien actuellement parce qu'ils ont perdu le sens des valeurs avec lesquels ils nous avaient bassiné les oreilles pendant très longtemps. Quand on n'a plus de valeur, on ne peut plus gérer le monde, on ne peut plus être respecté dans le monde. Et le monde, ce n'est pas l'Occident. La majeure partie du monde qu'on connaît vit en dehors de l'Occident. Et le monde change actuellement. La géostratégie change. On assiste à un changement complet des forces en présence dans le monde. Et cet Occident ne fait que périclité du point de vue économique, mais aussi du point de vue moral, du point de vue des idées. C'est flagrant. Et si ça continue comme ça, vous remarquerez, par exemple, que même au sein des pays occidentaux, les peuples ne sont plus d'accord avec leurs dirigeants. Et leurs dirigeants font fi des manifestations, que ce soit au Canada, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France ou ailleurs. Les seuls cas où on a vu qu'il y avait une prise de position solide, c'était la Belgique récemment, la Belgique et l'Espagne, où il y a eu une prise de position, disons, honnête. Mais le bloc européen… Et conforme aux droits internationaux. Je rappelle, quand vous avez cité M. le footballeur Youssef Attal, moi j'aimerais lui présenter tout notre soutien, que ce soit lui ou que ce soit Karim Benzema. Ce sont des footballeurs qui ont le droit à leur opinion, qui n'ont rien fait de mal, mais qui ont dit leur opinion haut et fort. Et je rappelle que Karim Benzema a été accusé de terrorisme. Et que Youssef Attal se retrouve complètement conspué par des dirigeants français, que ce soit au niveau de la mairie ou de la région, de là où il travaille, de l'équipe où il appartient, mais aussi qui vient d'être libéré sous une caution de 80 000 euros. C'est énorme pour avoir juste relayé une vidéo. Il a le droit. Moi, j'ai le droit et je revendique aussi ma défiance, je revendique mon aversion publiquement contre le sionisme. C'est clair. Et mon appui fort et tangible pour la Palestine. Je veux dire, la Palestine n'est pas une cause arabe, n'est pas une cause algérienne, n'est pas une cause musulmane. C'est une cause juste, c'est une cause humaniste. Et ça, il faut le répéter et le répéter et le répéter. Docteur Ahmed Benzaada, alors je passerai la parole à Zin Chafayou. Je voudrais juste faire une petite remarque. Alors, dans les accords d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne, il y a l'article 2, là, concernant les droits de l'homme, la liberté d'expression et tout le bazar qu'ils ont mis dans cet article. Je dirais toujours que cet accord nous a été imposé par feu président Abdelaziz Bouteflika et qui n'a jamais laissé le temps aux spécialistes algériens de défendre les intérêts de l'Algérie. C'est pour cela que le président Abdelaziz Boun avait, dès le départ, demandé à ce qu'il y ait une révision de cet accord d'association. Alors, au vu de cet accord d'association, nous aussi, on devrait, et c'est ça justement le tort de nos parlementaires, par exemple, c'est d'aller dénoncer le comportement des députés et des responsables européens concernant Raza, ceux qui ont refusé le cesseux-le-feu en voyant des enfants mourir sous les bombes. Ceux-là aussi, on doit les mettre devant le mur de l'histoire pour leur dire que vous avez failli à votre droit humain et que vous avez laissé mourir des enfants. Oui, c'est tout à fait vrai, comme le disait le docteur Ben Saada. Aujourd'hui, le discours de Bruxelles ou de l'Union Européenne sur les droits de l'homme, sur les droits de la presse, etc., c'est un discours qui est complètement discrédité. Lorsque vous voyez un journaliste très professionnel de la chaîne TV5MONDE, je cite le journaliste Mohamed Kassi, qui a été, si vous voulez, sanctionné, qui a été désavoué publiquement par sa chaîne à travers un communiqué, tout simplement pour avoir fait correctement son travail lorsqu'il a interviewé le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne, moi je trouve ça scandaleux. Et ça montre aujourd'hui que le discours sur les droits de l'homme de l'Union Européenne est un discours à double vitesse ou à double standard, on peut appeler ça comme on veut. Et justement, puisqu'on en parle, Mohamed Kassi, qui est un très bon journaliste, aujourd'hui doit passer en commission de discipline. Donc il risque soit un blâme, il risque soit d'être licencié, soit d'être désavoué. Donc aujourd'hui, on ne laisse pratiquement aucune... En tout cas, pour moi, pas de chocer pour Mohamed Kassi, il peut toujours nous rejoindre sur Eiffel-Riafemme. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, il est tout à fait... Ce discours ou les leçons qui nous viennent d'ailleurs sont tout à fait irrecevables. Moi, je pense que le peuple algérien est très courageux. Il le montre depuis la nuit des temps. Et lorsqu'il y a un problème de droit de l'homme ici, nous savons le régler par nous-mêmes. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de quiconque. Surtout de ceux qui sont les premiers à détruire tout ce qui est humain. Exactement. Exactement. Moi, je pense que quand on voit un Parlement européen qui a éprouvé les plus grandes difficultés à se prononcer sur ce qui se passe à Gaza, je trouve ça inique, je trouve ça scandaleux. Alors que lorsque vous avez près de 15 000 morts, 15 000 Palestiniens qui sont pratiquement massacrés en direct à la télévision et qu'on ne lève pas le moindre petit doigt pour demander un arrêt des combats ou pour à tout le moins dénoncer l'agression israélienne barbare, moi, je trouve ça scandaleux. Et je trouve inadmissible qu'on nous donne des leçons. D'ailleurs, même Elon Musk a été accusé d'être terroriste. Ah oui, absolument. Donc voilà, il est dans le même cas que Karim Benzema. Mais alors, cette commission des droits de l'homme de l'Union, du Parlement européen, Marie Arena que j'ai côtoyée, d'autres responsables, ils sont tous impliqués dans le Molokogate. Donc déjà, ceux qui pratiquent ce genre de trafic illégal, cette corruption illégale, est-ce qu'ils ont le droit de parler des droits de l'homme ? Écoutez, moi, je suis persuadé qu'actuellement, et je pense que le docteur Ben Saada va me rejoindre un peu dans mon constat, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un lobby au sein de l'Union européenne, un lobby anti-algérien qui est très fort. Donc ce lobby, alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, au lieu d'être dans un échange fructueux avec l'Algérie, on est plus dans l'attaque frontale contre l'Algérie qu'autre chose. Et c'est ce lobby qui est tapis dans l'ombre, on sait très bien par qui il est financé, donc passe son temps, justement, à dénigrer l'Algérie, à noircir, à ternir l'image de l'Algérie. Alors, il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, en Europe, dans la plupart des pays européens, l'Algérie n'a pas que des ennemis, elle a beaucoup d'amis. Malheureusement, ce lobby fait en sorte, justement, pour que tous les amis de l'Algérie, qu'ils soient en Espagne, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, etc., il fait en sorte pour que la voix de nos amis soit inaudible, et il fait en sorte pour que l'image de l'Algérie soit ternie. Aujourd'hui, heureusement, vous venez de le dire, vous avez cité le Marocco Gate, etc. Aujourd'hui, les faits, moi je dis les faits, on n'est pas là pour faire de la propagande, aujourd'hui, les faits prouvent que ce lobby existe, et qu'il est financé pour, à la fois, combattre les Algériens, et faire barrage à toutes les causes justes qui peuvent être menées. Alors, il ne nous reste que deux minutes, je laisse la parole au docteur Ahmed Ben Saïda pour conclure. Alors, moi ce que j'aimerais dire, juste abonder dans le sens de mon ami, de mon ami Zine Chalfawi, je dirais que Maria Arena, qui a été la grande Manitou des résolutions contre l'Algérie, a été obligée de démissionner au début de cette année 2023. Elle était présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, et elle a été impliquée jusqu'au coup dans des scandales de corruption, en n'en plus finir. Je rappelle aussi que Valeurs Actuelles, un journal français, avait écrit un article très, très, très fouillé, qui avait comme nom, comment Georges Soros a infiltré la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi-même, j'avais écrit plusieurs articles sur la compromission de cette sous-commission, et j'avais montré que Maria Arena faisait partie des listes des amis de Georges Soros et de l'Open Society. Donc, leur Ahmed Ben Saïda, les neuf députés, là, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes ? Oui, oui, oui. Alors, on pourra en parler plus longuement de cette lettre. Ce serait très intéressant de voir qui c'est ces personnes-là, qui sont ces personnes, est-ce qu'elles font partie, justement, de la liste des amis de Georges Soros ? Et je rappelle, en fait, ce que prône Georges Soros et sa société ouverte, elle a toujours, toujours dénigré des pays comme l'Algérie. Et bien sûr, nous savons très bien qu'avec le Morocco-Gate, que le Maroc a un rôle très important au niveau du Parlement européen. Alors, on arrive à la fin de cette émission, avec votre permission, tous les deux, et la permission du peuple algérien, puisque nous, toutes les décisions sont prises au nom du peuple algérien. Je voudrais dire à ces députés et à M. Borrell, allez-y voir ailleurs. Voilà. Au revoir, messieurs, dames, et puis au plaisir de vous retrouver dans Grand Angle la semaine prochaine. Au revoir, M. Zadda. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, nos amis auditeurs et auditrices. Et puis, paix à l'Afrique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501